Le fructose, c'est un sucre qui n'est métabolisé que par le foie. Dounia, docteur Allouche, qui a une question. Ce qui adore l'organisme, il adore deux choses. Question d'Adrien. Est-ce qu'on a besoin de manger du sucre pour vivre ? La réponse est... Les céréales du petit déjeuner des enfants. La charge glycémique, c'est l'index glycémique multiplié par la quantité. C'est ça la réalité. AVS avec Philippe Robichon. Avec le docteur Régina Allouche qui était avec nous, je rappelle que vous publiez la méthode des pâteaux détox, mincière durablement et sans danger grâce au foie et séché Albin Michel. Alors, question de Nathalie. Une pomme entière fait-elle moins monter la glycémie qu'une compote ? Alors non, parce que là, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu équivalent. Ça dépend si votre compote, vous avez mis du sucre ou pas de sucre dedans. Si vous avez mis du sucre, à ce moment-là, la compote va faire augmenter un petit peu la glycémie. Il faut savoir que la compote sans sucre et la pomme, c'est du fructose. Que le fructose ne fait pas beaucoup augmenter la glycémie. C'est ce qui a lui avalu ce titre de sucre qu'on pouvait utiliser massivement. Malheureusement, le sucre, le fructose, c'est un sucre qui n'est métabolisé que par le foie. Et le foie, ça lui demande beaucoup de travail pour transformer le fructose en glucose. Et donc, quand il fait ce travail-là, si on prend trop de fructose, à ce moment-là, il va mettre de côté ce qu'il ne sait pas faire en attendant, c'est-à-dire le gras, et il va stocker le sucre sous forme de gras. Donc, il va faire ce qu'on appelle la nage. Donc, c'est pour ça que le fructose en grande quantité, ce n'est pas très bon. Une petite remarque, c'est qu'une pomme, vous savez à peu près combien elle fait de grammes, une compote, c'est plusieurs pommes. Donc, c'est le problème des jus et des compotes. C'est que dès vous... Ça aussi, vous la faites vous-même, en fait. Oui, mais la compote dans une compote, dans un bol de compote, vous avez deux, trois pommes. Donc, deux, trois pommes, vous avez concentré le fructose au détriment des fibres, au détriment des minéraux et de l'eau, parce qu'il y a de l'eau dans une pomme que vous croquez. Voilà. Et donc, la pomme cuite, par exemple ? La pomme cuite, elle va avoir un index glycémique peut-être un tout petit peu plus élevé, parce qu'on a un peu cassé les fibres. Quand on cuit, qu'est-ce qu'on fait ? On monte la température et on coupe les liaisons entre les molécules. C'est la même chose avec les pâtes. Les pâtes al dente, on a encore... Vous savez, la lamidon, c'est des milliers et des milliers de glucose attachés. Eh bien, quand vous chauffez l'amidon, vous coupez les liaisons. Et quand vous coupez les liaisons, c'est comme si vous mangez du sucre. Donc, les nouilles, c'est du sucre. Alors, question d'Adrien, qui vous écoute à chaque fois que vous êtes là, et qui dit qu'un de vos confrères, qui parle du fructose, dit que c'est le meilleur sucre pour le cerveau, et donc qu'il faut le consommer, surtout qu'il y a des fibres dans les fruits entiers. Donc, du coup, si on mange des fruits en dehors des repas, où est le problème ? Je ne sais pas, parce que les fruits en dehors des repas, c'est bien, non ? Pourquoi ? En fait, les fruits, on peut les manger. Moi, je ne suis pas un adepte, mais parce que je ne suis probablement pas compétent en chrononutrition. Je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas les fruits juste après les repas. Pour le coup, ce n'était pas une question chrono, du coup. Il disait que finalement, si vous mangez des fruits en dehors des repas, l'organisme n'a qu'un aliment à métaboliser à chaque fois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on n'a que le fructose, votre foie... Ah oui, d'accord, j'ai compris la question, excusez-moi. En fait, quand vous prenez le fructose seul, pour le foie, c'est beaucoup plus simple à métaboliser et à transformer en glucose. Donc ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Maintenant, si vous mangez, si vous avez le fructose en plus du gras et en plus du reste, eh bien, votre foie, il a plus de travail. Mais encore une fois, tout dépend de l'état de santé dans lequel vous êtes. Si vous êtes en bonne santé, que vous faites d'exercices physiques, que vous avez une... L'exercice physique, qu'est-ce que c'est ? Ça accélère le flux sanguin. C'est tout bête, hein ? Vous augmentez le flux sanguin. Quand vous augmentez le flux sanguin, vous augmentez le rythme de travail du foie. Vous amenez plus d'oxygène à votre cerveau. Vous faites des néo-vaisseaux. Parce que vous savez que quand vous faites d'exercices physiques, par exemple, il y a une toute petite inflammation qui se crée, qui est avec ce qu'on appelle des interleukines, comme l'interleukine 6, et c'est physiologique. Et ces interleukines, elles vont permettre de faire des vaisseaux, de trucs. Ce qui est embêtant, c'est quand ça reste trop longtemps, et que ça fait de l'inflammation de Bagrade. Mais donc, c'est très simple. Parce que, vous savez, on parle souvent de maladie de Alzheimer, de démence sénile, des choses comme ça. La réalité, c'est que plus vous faites... Si vous faites l'exercice régulièrement, vous oxygénez votre cerveau, vous avez des vaisseaux sanguins qui sont perméables, et donc vous avez moins de risques d'avoir des problèmes lorsque vous avez 80, 90 ans, et voilà, que Dieu vous prête vie. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment... S'il y a un mot à dire, c'est ça, c'est l'activité physique. On a la solution. La solution à notre santé, elle est dans nos muscles. L'homme est une entreprise qui a 70% de son effectif dans les muscles. Imaginez une entreprise où 70% de vos employés ne travaillent pas. C'est pas possible. Donc, vos muscles... Et en plus, depuis une dizaine d'années, on sait que les muscles s'écrètent des hormones qui sont extrêmement bienfaitrices pour le reste du corps. Et d'ailleurs, il y a même une hormone que fait le tissu adipeux, figurez-vous, parce que le tissu adipeux, on dit, oui, c'est du gras, c'est... Le tissu adipeux, il fait une hormone qui s'appelle l'adiponectine. Adipo-adipeux-nectine. C'est une hormone qui va faire, qui va être libérée par les adipocytes pour que le muscle consomme mieux les graisses dans le muscle. D'accord ? Et en plus, ça augmente la sensibilité à l'insuline. Donc, vous voyez, il y a des échanges entre le tissu graisseux et le muscle. Il se parle, et quand vous faites de l'exercice physique, eh bien, le dialogue, vous l'augmentez. Et plus le dialogue, plus ses organes se parlent, et mieux ça va. Alors, on a Dunia, docteur Hallouche, qui a une question un peu dans ce sens, qui dit, on peut stocker 250 grammes de glucose dans le foie et 450 grammes de glucose dans les muscles, et tout ne va pas se transformer en graisse. Non, tout ne va pas se transformer. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on a des muscles qui sont assez conservateurs. Par exemple, les muscles des bras ne vont pas aider les muscles des jambes. Si vous connaissez, vous avez vu un match de boxe, et vous voyez que dans un match de boxe, vous pouvez avoir un boxeur qui a un très bon jeu de jambes, et il y a les bras qui baissent. Ça garde baisse au fur et à mesure des rounds. Pourquoi ? Parce que le stock de sucre dans les muscles a baissé, et les muscles ne se passent pas, le sucre. Le seul organe qui a une réserve pour le cerveau, c'est le foie. Lui, il a à peu près 20 minutes de glucose sous forme de glycogène. Et donc, ce glycogène, après, quand il a fait son stock de glycogène, ensuite, il va stocker le sucre sous forme de gras. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle la lipogénèse. Et quand vous faites de l'exercice, ça s'appelle la lipolyse. Donc, effectivement, il y a des stocks un peu partout, mais ces stocks restent locaux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que quand on fait de l'exercice physique, il ne faut pas seulement privilégier les jambes. Il faut aussi faire des mouvements du thorax, des bras, parce que ça va permettre justement de faire... En fait, ce qu'adore l'organisme, il adore deux choses. Il adore la routine, toujours. Parce que ça, ça le rassure. C'est comme les enfants. Et deuxièmement, il aime qu'on le fasse bouger. C'est-à-dire qu'on active la lipolyse et la lipogénèse. Le problème, c'est quand on ne fait plus de sport, on n'active que la lipogénèse, on ne fait plus la lipogénèse. Et donc, là, c'est le début des ennuis. Alors, Éric vous écrit, il dit, « Manger cru m'a sauvé. Plus de metformine et de médoc toxique au possible. » Quel est le lien avec le fait de manger cru ? Je pense que d'abord, comment s'appelle-t-il ? Éric. Éric. Je pense qu'Éric, il a fait quelque chose d'intéressant. Il s'est occupé de lui. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il faut que je trouve une solution. D'accord ? Avant, il prenait des médicaments pour compenser des problèmes. Et puis, il a pris des choses à bras le corps. Il a choisi de manger cru. Très bien. Mais je crois que ce qu'il a beaucoup aidé, c'est de s'occuper de lui et de trouver sa propre solution. Il a arrêté la metformine, il a arrêté ses médicaments. C'est très, très bien. Il n'y a pas de problème. Il a réussi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que je ne connais pas... Alors, manger cru, il faut que les produits soient vraiment d'excellente qualité quand on mange cru. Il faut avoir de bonnes dents. Il faut avoir de bonnes dents. Il faut savoir que la digestion va être un peu plus longue. Parce que la cuisson, en fait, qu'est-ce que c'est ? La cuisson, c'est ce qui a permis à l'homme de pouvoir digérer beaucoup plus vite. Avant, il passait beaucoup de temps à la digestion. Vous avez un koala, par exemple. Quand il mange du bambou, il met 24 heures à digérer son bambou. Donc, il ne fait que ça. L'homme, avant, il avait le même problème. Quand il a cuit, il a pu faire d'autres activités. Donc, la cuisson a aidé l'homme à faire d'autres activités. Maintenant, ça ne veut pas dire que manger cru n'est pas bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Mais ça demande un peu plus de travail, un peu plus de temps pour votre tube digestif. Nuage noir. Oui, c'est des noms comme ça qu'on voit apparaître. Nuage noir vous reprend, docteur Alluche, et dit, le corps humain a besoin de glucose pour vivre. Et elle dit, ben non, en fait, c'est faux. Est-ce que le corps humain a besoin de glucose pour vivre ? Alors, il y a deux questions dans sa question. La question de nuage noir. J'aime beaucoup les titres qu'on peut... Et les noms qu'on se donne sur les réseaux sociaux. En fait, est-ce qu'on a besoin de glucose ? En gros, elle dit, est-ce qu'on a besoin de manger du sucre pour vivre ? La réponse est non. On peut faire du sucre. Tout votre tube digestif, c'est-à-dire les 6 mètres de t'intestin grêle, votre mètre et demi de colon, et puis votre estomac. Tout ça, c'est fait... Donc, on n'a pas besoin de glucose ? Pour pouvoir transformer de glucose alimentaire, de le manger. Par contre, il faut du glucose pour nourrir les cellules. Parce que, soit elles le transforment en glucose, elles prennent des protéines, elles les transforment en glucose. Où on a tout l'arsenal pour transformer des graisses et des protéines en glucose. Mais votre organisme, il a besoin de glucose pour... Comme carburant, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais le glucose, c'est le cycle de Krebs. C'est comme ça qu'on fait l'ATP. Et l'ATP, c'est le vrai carburant, c'est l'essence de l'organisme. Ça se fait dans les mitochondries. Donc, ces mitochondries qui sont des petits éléments qui sont dans les cellules. et qui nous viennent probablement parce que l'homme, à un moment dans son évolution, a gardé des vieilles bactéries qu'il a fait rentrer dans ses cellules parce qu'il s'est aperçu que ces bactéries faisaient de l'énergie. On est un animal symbiotique. C'est ça qui est extraordinaire chez l'homme. Donc, symbiotique. Symbiotique, c'est-à-dire qu'on a pris des choses dans la nature. On les a adoptées. Par exemple, si je vous dis que c'est un paléovirus qui a été intégré dans notre génome et qui nous permet de faire des accouchements plus faciles. Ça, on le sait, on en est sûr. Donc, on a pris dans la nature tout ce qui nous permettait de vivre mieux et de vivre en meilleure santé. On a pris les germes qu'on a mis dans notre tube digestif. On a plus de bactéries dans notre tube digestif que de cellules dans notre corps. Qui habite l'autre ? Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que si vous n'aviez pas de flore bactérienne intestinale, votre vie serait limitée à peu près à 14 ou 15 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle les... On fait les tests sur des souris qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de flore bactérienne. Et elles, elles vivent moins longtemps, elles ont moins de vitamines, elles ont moins de choses. Donc, en fait, l'homme, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Tout ce qui est bon, il le prend, il le garde. Et il le maintient. Voilà. Et on va probablement continuer à le faire. Mais pour le faire, on a mis des années et des années, des milliers et des milliers d'années. Voilà. Donc, euh... Alors, Vanessa, tiens, vous reprend sur le rice cooker. Oui. Il y a dit que le rice cooker utilise de l'eau bouillante et pas de la vapeur. Alors, ça dépend des rice cookers. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des rice cookers qui marchent à la vapeur. Il y a des modèles japonais. C'est ça. Mais qui coûtent la peau des fesses, non ? Qui coûtent, oui. C'est ça. Ça, c'est la Rolls des rice cookers. 250 et 300 euros. D'accord. Et ils font ça à la vapeur. Et d'autres, elles ont raison. Et d'autres, elles font juste bouillir. Moi, je préfère... Voilà. Rice cooker, on l'achète pour 10 ans, 15 ans. Donc, c'est pour ça, quand vous nous avez parlé de la cuisson du riz la dernière fois... Oui, je ne peux pas donner de marque, mais il y a une marque japonaise qui est... Voilà, qui est la Rolls Royce des rice cookers. Rolls Royce des rice cookers. Et donc, vous nous parliez de celui-là à 250 balles. Voilà. Un peu plus, même parce qu'il vient du Japon. Ils le mettent en 220 uniquement pour les clients français Deluxe. Donc, vous avez raison, Vanessa. Vous avez raison aussi. Voilà. Vous avez raison aussi. Mais pour vous, donc, d'un point de vue de cuisson, le procédé vapeur est préférable ? C'est-à-dire que je préfère le procédé vapeur parce qu'on va éviter... C'est une question de logique. Quand vous mettez du riz dans une casserole et que la casserole est sur une plaque électrique, le riz d'en bas, il va être plus cuit que le riz d'en haut. Il aura subi plus de transformations puisqu'il est... C'est évident. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, quand on fait du riz à la casserole, le problème aussi, c'est qu'il faut faire le riz un peu al dente, un peu croquant, toujours pour les mêmes raisons. Alors, vous faites la grimace, je sais que... Alors, pour les pâtes, c'est peut-être plus facile que pour le riz. Alors, sinon, ce que vous faites, et c'est très sain, d'ailleurs, les Japonais le font, les grands chefs japonais en gastronomie le font, vous faites cuire votre riz, vous le mettez au réfrigérateur pendant une nuit et vous le consommez le lendemain, vous le réchauffez un petit peu. Il y aura eu deux phénomènes. D'abord, le goût sera meilleur. Ils s'en servent en gastro, dans les restaurants gastronomiques japonais, au Japon. Et surtout, il y aura la rétrogradation de l'amidon. C'est-à-dire que l'amidon va se reconstituer, va recréer ses unions entre les glucoses. Et donc, ça va être un riz qui va être beaucoup mieux absorbé, qui aura plus de goût. Donc, voilà. C'est un peu... Mais vous avez vu, c'est toujours du travail. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à soi. Je veux manger du riz, je veux que mon riz ne m'augmente pas trop la glycémie, je le fais la veille, je le mets au réfrigérateur, je le réchauffe le lendemain en douceur. Vous voyez, c'est du boulot, quoi. Il faut surtout y penser, il faut l'anticiper. Et aujourd'hui, on est dans le take-out, on commande, on se fait livrer au dernier moment. On est dans le sachet de riz, on est au micro-ondes. Voilà, le problème du sachet de riz, c'est qu'il est précuit. Comme il est précuit, son index glycémique est déjà plus élevé que... Voilà, vous comprenez ? Oui. Il faut qu'on se consacrait du temps si on veut être en bonne santé. Tiens, on a Professeur Rollin, là aussi c'est un nom qui nous arrive, qui dit que les céréales du petit-déjeuner des enfants sont tellement gorgées de sucre qu'elles devraient légalement être vendues au rayon confiserie. En tout cas, il demande quels sont les confisées, les céréales les moins sucrées pour les enfants le matin, s'il y en a. Écoutez ça, Professeur Rollin a raison de soulever ce problème. C'est qu'en fait, vous prenez du maïs ou du blé, vous l'écrasez, vous le soufflez, vous le traitez, vous mettez du sucre autour, voilà quoi. Alors, on utilise le terme de céréale pour dire que c'est une céréale complète, mais bon, ça n'a plus vraiment la tête d'une céréale. Donc, je pense qu'effectivement, ce qu'il faudrait, et moi j'ai toujours milité pour ça, c'est qu'on puisse afficher l'index glycémique de ces céréales. Ça n'est pas fait parce que je pense que c'est très compliqué à faire, et pas en termes de test, mais en termes d'acceptation par les constructeurs, par les fabricants. Et puis, deuxièmement, alors après on me dit, oui, mais l'index glycémique, ça ne veut rien dire, il faut voir la charge glycémique. Vous savez, la charge glycémique, c'est l'index glycémique multiplié par la quantité. C'est ça la réalité. Parce que si vous mangez un tout petit peu de quelque chose qui a un index très élevé, et énormément de petits index, ça revient au même, c'est même pire. Donc, en fait, je pense que le Professeur Rollin a raison. Parfois, il doit y avoir à peu près bien la moitié des produits qui sont proposés, avec des boîtes qui sont tellement sympathiques qu'ils seraient plus des confiseries que des produits. Moi, je milite le matin. On a une bonne boulangerie en France, des boulangers qui bossent bien, des meuniers qui ont fait du travail, avec les farines tradition, les choses comme ça. Écoutez, une baguette le matin avec du beurre, pour les enfants, on peut mettre un peu de miel, un peu de confiture de la grand-mère. Franchement, ça suffit bien. Ça ne coûte pas cher, il n'y a pas de budget. Voilà, on est en France, on a cette chance folle d'être dans un pays où les Français, c'est les seuls, qui, en mangeant, vous parlent du dernier repas qu'ils ont fait. Ah tiens, pour revenir au miel, Bono a une question sur le miel, et vous demande si le miel est un sucre libre. Libre, je ne sais pas. C'est un sucre comment, finalement ? Le miel, c'est du fructose. Parce qu'on dit toujours que c'est un bon sucre. C'est le fructose. C'est du fructose. Donc, un filet de miel, c'est bon. Trop de miel, ça revient à manger du fructose. Alors, je sais, il y a la vitamine, il y a des minéraux, il y a des machins, mais la réalité, c'est que c'est du fructose. Voilà, c'est du fructose sain, mais c'est du fructose quand même. Ali partage avec vous un truc, docteur Allouche. Donc, il faut grignoter en cachette du foie, comme ça, il ne sera pas au courant. Ah oui, mais alors, le problème de la cachette, c'est que quand on grignote en cachette, on grignote très vite, comme ça, on n'a pas vu, pas pris, et on pense qu'en mangeant très vite, ça ne se verra pas. Malheureusement, ça se voit, et donc, le terme grignoter, c'est justement, on grignote parce qu'on n'a pas de routine. Si on a une routine, on ne grignote pas. Si vous vous dites, voilà, je me lève le matin à telle heure, même si je me lève, par exemple, il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin, parce qu'ils sont loin de leur lieu de travail, eh bien, ils vont, par exemple, dissocier leur petit déjeuner. Ils vont prendre des tartines le matin, puis le fruit à l'arrivée au boulot, parce qu'ils ont une petite faim. Après, à midi, ils prennent le temps de manger, pas de PC, pas de télé, et ensuite, l'après-midi, ils font un petit encas vers 5h, une boisson chaude, un fruit, et puis, ça prépare le repas du soir, parce qu'ils rentrent tard chez eux, et donc, il ne faut pas qu'ils se jettent sur le pain de fromage et des choses comme ça. Donc, la routine, la routine, la routine, et encore la routine. Si on a une bonne routine, on ne grignote pas. Mais, encore une fois, une routine, ça veut dire se faire sa boisson chaude à 5h, avoir des conditions qui permettent... La personne qui est dans sa voiture et qui fait des livraisons, ce n'est pas facile. Alors, il a un thermos. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Personne ne prendra soin de vous mieux que vous. Prenez soin de vous. Alice vous demande ce que vous conseillez pour un lymphedème des membres inférieurs. Ah, alors, le lymphedème, c'est lorsque, justement, la lymphe, le système lymphatique, ne passe pas du bas vers le haut. Donc, on a des œdèmes qui sont très importants. Alors, les conseils, bon, il y a les conseils classiques, qui sont l'aquiné, le massage, le fait de dormir avec un petit coussin sous le matelas, avec chambre surélevée. Bon, l'idéal, c'est de retrouver une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire de bannir le canapé, quoi. C'est-à-dire de bouger. Alors, parfois, c'est difficile, parce qu'il y a des gros lymphedèmes, qui sont même handicapants. C'est très difficile de les marcher. Est-ce que c'est la même chose que la rétention d'eau, ou pas du tout ? Non, non, c'est pas le même processus. C'est pas le même. C'est pas le même processus. La rétention d'eau, en général, se limite aux mollets. D'accord. On a des mollets un peu gonflés le soir. Et à ce moment-là, voilà. Donc là aussi, on peut surélever un peu son lit le soir. Très légèrement, il faut pas... Il faut 5 cm à peu près. Et comme ça, on va... C'est souvent lié, la rétention d'eau, surtout dans les membres inférieurs, c'est souvent lié à un système veineux qui est un peu déficient. Le lymphedème, c'est autre chose. C'est le tissu lymphatique qui ne remonte pas suffisamment, qui ne circule pas. Donc, il faut essayer de trouver tous les moyens pour le faire circuler. On peut aussi avoir des bas de contention. Enfin, il y a des tas de méthodes. Mais c'est vrai que c'est un très handicapant. Très, très handicapant pour les gens qui en souffrent. Mathieu, le sucre est le premier aliment des cellules cancéreuses. Oui ou non ? Alors, effectivement, Mathieu a raison. Les cellules cancéreuses consomment entre 10 et 40 fois plus de sucre que les autres. Comment ça s'explique, ça ? Parce qu'elles ont... Les cellules cancéreuses, ce sont des cellules qui sont redevenues jeunes et qui veulent être immortelles et éternelles. Même au détriment de l'organisme qui les porte. D'accord ? Donc, elles ont un patrimoine génétique qui est très, très important. Elles sont capables de faire plein de choses, de se multiplier, d'envoyer des émissaires pour faire des métastases. Et donc, elles consomment beaucoup de sucre. Alors, ça a poussé les gens à dire puisque c'est ça, il ne faut pas nourrir... Il faut nourrir le patient, mais pas nourrir la tumeur. Donc, on va arrêter tous les sucres. On pourrait dire, on arrête le sucre, donc elles vont mourir. Malheureusement, le problème que ça pose, c'est que les cellules cancéreuses, ça dépend bien entendu du type de cancer, ont les capacités de faire de la glucogénèse des nouveaux. C'est-à-dire de faire du sucre à partir du gras et des protéines. Donc, il faut bloquer. Et il y a beaucoup aujourd'hui de candidats médicaments qui vont arriver sur le marché. Il y en a déjà qui existent, qui vont permettre de bloquer la fabrication de sucre par la cellule cancéreuse elle-même. Et ça, ce sera un progrès parce que du coup, la cellule va se retrouver quasi asphyxiée. Elle a énormément de besoins. Elle a parfois plusieurs noyaux. C'est une grosse activité. Elle veut l'immortalité. D'accord. Ça, c'est à quel horizon, docteur Hallouche ? C'est en train d'arriver très sérieusement. Il y a même des vieux médicaments qui ne sont pas dans cette indication, qui peuvent être utilisés parce qu'on s'est aperçu par exemple que les patients diabétiques traités à la metformine avaient deux fois moins de cancer de prostate que les autres. Donc, il y a des médicaments qui sont très connus, qui existent depuis 50 ans. D'ailleurs, si vous tapez metformine et cancer, vous verrez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications qui donnent une piste sur la metformine. C'est intéressant parce que c'est un produit qui ne coûte rien, qui est très connu. Bon, il y a quelques effets indésirables parce que ça accélère le transit. mais je pense qu'il va y avoir de ce côté-là vraiment des progrès puisque le cancer, c'est une maladie qui est devenue aujourd'hui quasiment hallucinant le nombre de cancers qu'il peut y avoir. Et donc, il faut réfléchir à ces solutions. Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cancers, plusieurs types de cellules. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand on dit ces choses-là parce que ça peut marcher. Par exemple, pour le cancer de prostate, il y a eu des publications, c'est connu deux fois moins pour le cancer de prostate pour les gens qui sont traités en metformine. Mais, est-ce que c'est lié au type de cancer qui se développe au niveau de la prostate ? Si c'est le cas, ça posera peut-être, ça ne pourra pas se porter sur d'autres cancers. Vous voyez, donc il faut être très très prudent. Delphine vous demande s'il existe un lien entre les antidépresseurs et le diabète. Alors, il y a une majorité d'antidépresseurs qui font grossir, qui augmente, qui font, qui provoquent des augmentations du poids. Donc ça, c'est le médicament qui est à l'origine de la prise de poids et pas le fait qu'on soit déprimé ? Non, parce qu'en fait, le médicament va faire prendre du poids et c'est par l'intermédiaire du poids qu'on peut déclencher, si on est limite, qu'on peut déclencher un diabète. C'est pour ça que quand on prend un antidépresseur, il faut demander à son médecin de voir s'il n'y a pas des mesures diététiques à prendre pour éviter de grossir par trop. Charles vous demande pourquoi le diabète sera impuissant ? Le diabète sera impuissant parce que c'est un problème de tuyauterie. Ah ! Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le diabète, il a, en fait, une grosse partie des ennuis que procure le diabète est liée à l'attaque qu'il a des membranes des artères. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les principales complications qui arrivent du diabète après une certaine durée, ce sont les yeux et ce sont les reins. Pourquoi ? Parce que dans les yeux, vous avez des artères que vous ne voyez pas parce que votre cerveau les filtre, mais ces artères sont tellement fines que si vous avez trop de sucre dans le sang, il va inflammer l'artère qui va faire des petites bulles, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Et dans le rein, c'est pareil, le néphron, c'est une espèce de filtre à huile pour les gens qui aiment la mécanique auto, c'est-à-dire que c'est un tortillon et que ce tortillon, il peut se boucher parce que, comme ce sont des artères très fines. Alors, pourquoi l'impuissance ? Tout simplement parce qu'il y a des... le fait d'une érection, qu'est-ce que c'est ? C'est remplir un corps caverneux avec du sang. Voilà. Donc, si vous avez un mauvais remplissage, eh bien, vous avez des érections un peu molles. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un signe même prédictif dans le diabète. C'est-à-dire que vous savez que l'érection du matin n'est pas psychogène. C'est-à-dire qu'elle n'est pas influencée par ce que vous pensez, votre stress et ainsi de suite. Donc, une bonne érection matinale, c'est bon signe. Odile vous demande si l'index glycémique d'un aliment peut varier selon la façon dont on le digère. Est-ce que... Ou pas ? Alors, alors, tout dépend. Est-ce qu'on ne digère pas tous de la même façon ? Non, il y a des gens qui ont une bonne motilité, ce qu'on appelle la motilité gastrique. Ah, c'est pointu les questions. Je vous ai dit, il y a de la question. Ah oui, c'est pas des... Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont écouté... Ah oui, oui. En fait, vous avez la façon, la vitesse à laquelle l'estomac va se vider peut déterminer la façon dont un sucre va être absorbé. Il y a par exemple une complication du diabète qui est ce qu'on appelle la parésie de l'estomac, c'est-à-dire qu'on a un estomac qui ne se vide pas, qui se vide mal, ce qui fait que ce sont des gens qui ont dénausé après les repas et ainsi de suite et il n'y a pas beaucoup de traitement pour ça. Donc, il se peut que si vous gardez le bol alimentaire dans l'estomac, comme le sucre est plutôt absorbé dans les premières onces du grêle, comme ça n'arrive pas, et bien, voilà, et quand ça va arriver, ça va arriver d'un coup. Voilà, donc, il peut y avoir. Mais ça, la dynamique de vidange gastrique, c'est toute une exploration. Bon, c'est toute une émission. Et pour terminer, alors, tiens, Valérie demande si votre méthode hépato-détox, ça fonctionne pour les personnes qui n'ont plus de vésicule. Oui, il n'y a pas de problème. Vous savez, la vésicule biliaire, c'est très utile parce que ça stocke la bile et, encore une fois, c'est toujours la routine. Mais on l'enlève beaucoup, non ? On l'enlevait beaucoup. Oui, moins ? On l'enlevait beaucoup, maintenant, on l'enlève moins parce qu'on a des méthodes d'exploration. On peut aller avec un fibroscope, aller extraire un calcul, il y a aussi des traitements médicamenteux. Donc, on fait beaucoup, beaucoup moins d'ablation de la vésicule qu'avant. Avant, on le faisait quasiment systématiquement parce qu'on avait peur d'une chose, c'est le blocage de la voie biliaire avec une infection majeure qui était parfois mortelle. Donc, si on a enlevé la vésicule, que les gens n'aient pas de regrets, si vos médecins portaient l'indication, ils avaient raison. Merci.